Pascal Afin-Guessan, président du Front Populaire Ivoirien, était samedi 30 juillet dernier dans la sous-préfecture de Gébogué, dans le département de Daloa. Il a à l'occasion en tournée de remobilisation et d'échanges dans la région du Haut-Sassandra, Pascal Afin-Guessan, président du Front Populaire Ivoirien a été accueilli dans une ferveur totale, samedi 30 juillet dernier, dans la sous-préfecture de Gébogué. Il faut que le FPI revienne au pouvoir lors du meeting qu'il y a à l'occasion animée, l'ancien premier ministre ivoirien a réitéré son ambition de briguer le fauteuil présidentiel en 2025. Je suis venu vous dire de nous mobiliser, de nous préparer parce qu'il y a des échéances qui vont arriver. L'échéance la plus importante est celle de 2025. Il faut que le FPI revienne au pouvoir. Lire aussi présidentiel 2025, un autre danger guette la candidature de Laurent Gbagbo parce que comme je l'ai dit, nous n'avons pas fini notre travail. Nous comptons sur vous pour reprendre le travail là où la rébellion armée l'a bloquée, pour reprendre notre politique de refondation, renaissance de Côte d'Ivoire. Je compte sur vous pour gagner la présidentielle de 2025 afin de moderniser la Côte-Côte d'Ivoire, a déclaré l'ancien premier ministre. J'ai pris de l'avance sur beaucoup d'entre eux, j'ai plus d'expérience que beaucoup d'entre eux. Pascal Affingues s'en reste en effet convaincu que 2025 sera l'année de l'accession au pouvoir d'une nouvelle génération. Il se présente comme le choix possible à ce prochain rendez-vous électoral. Le temps des anciens est passé 2025 sera le temps d'une nouvelle génération, a lâché le président du Front Populaire ivoirien, soulignant avoir plus d'expérience que les autres prétendants issus de cette nouvelle génération. Lire aussi présidentielle 2025, Kwakukra, cadre FPI, Appel Ouattara, Bédier et Gbagbo a libéré le jeu politique je connais le pays et beaucoup d'Ivoiriens me connaissent. C'est pourquoi j'ai confiance en moi que si vous me faites confiance, le pays va changer, j'ai exercé toutes les fonctions dans ce pays, le Front Populaire ivoirien a déjà son candidat, dans cette nouvelle génération d'hommes politiques, je peux dire que j'ai pris de l'avance sur beaucoup d'entre eux, j'ai plus d'expérience que beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi je vous dis que vous pouvez me faire confiance, a-t-il fait savoir. Les municipales et régionales en ligne de mire le député de Bonguanu n'a également pas perdu de vue les élections municipales et régionales prévues en 2023 et qui s'avèrent un rendez-vous important avant la tenue des prochaines élections présidentielles. Le FPI aura des candidats dans toutes les villes du Haut-Sassandra à l'échéance de 2023, on va nous inviter à aller choisir nos maires et nos présidents de conseil régional. Le FPI sera dans la course, le FPI aura des candidats ici à Gébogué, à Daloa, pour le conseil régional, dans toutes les villes du Haut-Sassandra, nous aurons des candidats. Et c'est sur vous que nous comptons pour que nos candidats soient élus et qu'ils mettent en application le programme de développement du Front Populaire Ivoirien pour que vous voyez ce que le FPI est capable de faire. Sous-titrage ST' 501